Bonjour à tous, nous voici pour le tirage pour nos amis taureaux pour le mois de février 2022. Alors, je vous souhaite encore une très bonne année 2022, puisque là pour l'instant nous sommes en janvier, donc j'espère que tous vos projets vont se réaliser. Et si je vous fais un petit récap de ce qu'on s'était dit quand on avait vu ce qui allait se passer sur les 6 premiers mois de l'année, oui, là ce que je voulais vous dire, c'est que donc en février, on avait vu que les affaires, affaires études, tout ce qui concerne le domaine professionnel, donc redécollaient, donc le domaine professionnel redécollaient, donc c'était important. Vous aviez fait quand même une bonne prise de contact pour certains d'entre vous en fin janvier. Donc il y en a certains d'entre vous qui avaient, je me souviens, des histoires de contrats autour du 26 janvier, donc voilà, donc les affaires redécollent liées à ces prises de contact qui ont été faites en fin janvier et donc qui annoncent un mois de février où ça va repartir. Donc voilà, et il y avait aussi une notion de rencontre pour certains amoureuses, mais il n'y avait pas que des rencontres amoureuses, c'est clair. Donc voilà, donc il y avait quand même donc pour vous quelque chose d'extrêmement positif sur ce mois de février. Alors on va regarder donc détail, vraiment dans le détail, semaine après semaine, ce que ça donne pour vous. Alors si on regarde donc la première semaine de février pour les amis taureaux, alors première semaine de février pour les taureaux, c'est assez intéressant. Alors déjà, on l'a vu effectivement, vous vous souvenez, on avait dit des rencontres. Donc des rencontres, oui, forcément, il y en aura donc sur la première semaine de février, notamment parce que donc vous avez le soleil et le soleil justement annonce des rencontres fortes, des rencontres amoureuses passionnées, des rapports en famille extrêmement chaleureux. Donc il y a une notion de chaleur forte. Donc je pense que oui, ça commence très fort pour vous sur le plan des amours et amicales, amis taureaux. Maintenant, en ce qui concerne les finances, les finances, je pense que sur la première semaine de février, ça ne vous intéresse pas trop, ça vous désintéresse, en tout cas ça vous pèse. Donc là, j'ai envie de dire, ne vous prenez pas trop la tête sur le domaine financier. Essayez de ne pas trop y penser cette semaine et donc vous y attèlerai beaucoup mieux la semaine qui suivra. Donc laissez tomber un peu les finances, essayez de ne pas trop y penser. Évidemment, faites ce qu'il faut, mais pas plus. Ne vous prenez pas trop la tête sur vos finances en ce moment. Voilà, alors au niveau professionnel, une rupture, un changement. Donc je pense qu'il va y avoir effectivement, on l'a vu tout à l'heure, de nouveaux contrats, des affaires qui redécollent. Donc un nouveau tournant fort, je pense, pour vous. Je pense que donc des contrats alimentent cette notion de cercle vertueux qui est annoncée par la Roue de la Fortune. Donc je pense que des contrats vont vraiment arriver pour vous à mi-tour. Donc ça, c'est important. Voilà, je pense que c'est la suite tout simplement de ce que vous aviez fin janvier qui est arrivé et qui se développe sur la première semaine de février. Alors, au niveau de l'atout, l'atout c'est l'arc de son nom, il fait toujours peur. Mais bon, ne vous inquiétez pas. L'arc de son nom là, il est plus pour indiquer que, donc, faire le ménage. Faire le ménage, alors je pense que du coup, c'est plutôt dans vos finances. Essayez d'enlever éventuellement des choses qui vous pèseraient, des abonnements en fait auxquels, tout simplement, vous n'avez plus besoin. Je pense qu'il y a une notion de table rase à faire dans les finances. Essayez de vous alléger de certaines choses qui sont des contraintes d'un point de vue financier. Donc sur cette première semaine de février. Alors, la deuxième semaine de février, elle est sur le diable, le pape, le pendu et donc l'empereur. Donc c'est très intéressant l'association. C'est que, donc, sur la deuxième semaine de février, donc alors là, on est vraiment dans le domaine affectif, passionnel. Vous avez énormément de charisme. Donc ça, c'est évidemment très important dans le domaine amoureux, dans le domaine même amical. C'est quand même sympa d'avoir un impact. Donc c'est vrai que, donc, en deuxième semaine de février, vous serez très, vous aurez beaucoup de charme. Vous serez très, on va, attrayant, on va dire. On vous voit, on vous remarque. Donc, que ce soit au niveau du couple, vous aurez peut-être des relations assez passionnées. Ou en tout cas, la passion reviendra dans les couples sur la deuxième semaine de février. Et voilà, et pour les autres, donc, ça annonce des rapports amoureux forts, quelque chose d'assez enjoué. Vraiment, voilà, il y a une notion de passion importante sur la deuxième semaine de février dans les rapports affectifs au global. Maintenant, sur les finances. Alors, sur les finances, vous l'avez vu, sur la première semaine de février, c'était pas l'extase. Là, ça se stabilise. Il y a une stabilisation, donc, dans le domaine financier sur la deuxième semaine. Donc, je pense que vous trouvez peut-être des moyens ou de l'aide. Je pense que le pape, ça peut être vous, en fait, qui arrivez à stabiliser votre situation. Ou tout simplement, quelqu'un de votre entourage qui va vous donner un coup de pouce sur la deuxième semaine de février. Donc, si c'est quelqu'un dans votre entourage, c'est quelqu'un d'un peu plus âgé, en général. Voilà, donc, vous allez donc avoir de l'aide. Ou c'est vous qui donnez de l'aide. Donc, voilà, en tout cas, une notion de stabilisation de la situation financière sur la deuxième semaine de février. Maintenant, sur le domaine professionnel, le pendu. Alors, le pendu, là, c'est de retard. En fait, je pense que, on l'a vu, vous l'avez vu, vous avez des contrats qui sont en cours. Des choses, en fait, qui se sont débloquées sur la fin janvier. On l'a vu, sur la première semaine de février. Donc, vraiment, des contrats qui sont arrivés. Ou des propositions. Et juste, ça prend un peu plus de temps que prévu. Et donc, ça vous gonfle et ça vous énerve sur la deuxième semaine de février. Mais prenez votre mal en passion. Ce n'est pas parce que c'est retardé que ça ne se fera pas. Mais voilà, au contraire. Donc, retard, tout simplement, dans le domaine professionnel sur la deuxième semaine de février. Maintenant, en ce qui concerne l'atout, l'empereur. Alors, l'empereur, c'est juste un super atout puisque c'est lui qui facilite la communication. Alors, on l'avait vu, à partir du 26 janvier, vous avez Mercure qui va faciliter votre communication. Donc, voilà. Donc, je pense que, tout simplement, vous avez quelque chose de fort. Donc, vous avez une force très importante dans vos relations, on va dire, dans votre façon de communiquer. Donc, ça va vous aider à obtenir pas mal de choses. Vous avez certainement, je l'ai dit, un aura important. Donc, une aura importante. Donc, je pense que ça va vraiment vous aider à obtenir des choses. Donc, je pense que la deuxième semaine de février, c'est votre tchat, votre facilité à communiquer qui va vous aider. Donc, voilà. Après, c'est ce qu'on a vu là, je pense aussi, certains ont des contraintes en rapport avec la communication. Donc, si vous travaillez dans ce domaine-là, depuis fin janvier, ça ne fait que se renforcer. Donc, il y a vraiment quelque chose d'important. C'est juste que, donc, la deuxième semaine de février, c'est un petit peu bloqué. Voilà. C'est un peu retardé. Maintenant, en ce qui concerne la troisième semaine de février. Alors, la troisième semaine de février, ce qui est important, là, alors là, c'est évident. Donc, voilà. Alors, sur le domaine, on va dire, affectif, il va falloir, en fait, tout simplement éviter, donc, les conflits verbaux. Il pourrait y avoir, sur la troisième semaine de février, des petits conflits. Donc, essayez de les éviter, parce que, ou en tout cas, essayez d'être assez nuancé. Essayez d'être un peu plus cool dans vos relations avec les autres, et notamment vos proches, sur la troisième semaine de février. Donc, pensez-y, et essayez de rester calme. Maintenant, au niveau, donc, financier, ça bouge un peu. Alors, ça bouge, ça bouge, mais c'est pas méchant. Il n'y a rien de spécial à dire. C'est plutôt, donc, des rentrées d'argent, mais il y a aussi des sorties. Rentrées, sorties, bon, bref, ça s'équilibre à peu près. Ça se passe bien. Bon, là, on voit qu'en fait, quand même, sur la troisième semaine de février, pour ceux qui ont des activités commerciales, ça peut être une très, très bonne semaine. Voilà. Maintenant, au niveau professionnel, on est sur la justice. Donc, là, pour le coup, en fait, c'est la suite aussi de ce qu'on a vu plus tôt. La justice, en fait, vous dit que pour choisir un contrat, une affaire, un travail, il faut juste penser à vous dans le sens où faites attention à ne pas prendre quelque chose qui vous dévore trop. Faites attention à ne pas prendre quelque chose qui serait trop gros pour vous. Donc, essayez d'être réaliste par rapport à votre activité professionnelle parce que vous avez tendance à trop en prendre et le risque, c'est d'arriver à être extrêmement fatigué. Donc, faites attention à la fatigue en lien avec des choses qu'on vous propose parce que, donc, la justice est là pour vous rappeler qu'il faut toujours garder une notion d'équilibre forte dans le travail. Il ne faut pas s'épuiser au travail. Ce n'est pas le but non plus. Voilà. Maintenant, protection très forte. Protection très forte des étoiles, de l'étoile. Donc, là, normalement, on voudrait une troisième semaine de février très protégée. Donc, malgré les petits conflits qu'il pourrait y avoir en famille ou avec votre conjoint ou, donc, dans votre famille, bon, globalement, c'est quand même très protégé par l'étoile. Maintenant, en ce qui concerne, donc, le domaine, alors ça, on est sur la quatrième semaine de février et là, on est sur le monde. L'ermite, la papesse, la morue, alors, pareil, le monde annonce, donc, une très, très, très bonne semaine, quatrième semaine de février. Donc, déjà, quel que soit ce qui va se passer après, on sait que c'est un très bon signe. Donc, ça, c'est bien. Donc, quatrième semaine de février est bonne. Alors, l'ermite, l'ermite, c'est un petit sentiment de solitude que vous allez certainement un peu ressentir. Alors, c'est juste, autant le monde, c'était dans le domaine affectif, donc, vraiment, de grandes satisfactions, de grands bonheurs sur le domaine affectif. Là, l'ermite vous indique, encore une fois, que, donc, vous vous sentez un peu seul pour gérer tout ce qui va être financier. Voilà, c'est tout. Ça peut être simplement ça. Vous aimeriez partager vos soucis ou vos petites décisions à prendre et vous vous retrouvez un peu seul à gérer financièrement des activités ou des affaires. Voilà. Donc, un sentiment de solitude dans les finances. Maintenant, en ce qui concerne l'activité professionnelle, là, en fait, on vous demande une très grande discrétion. On vous demandera une très grande discrétion sur vos contrats, sur vos affaires. En fait, il faudra rester discret dans tout ce qui sera domaine professionnel. Donc, éventuellement, c'est une confidentialité de contrat. C'est tout simplement ne pas dévoiler ce que vous êtes en train de faire. Ne pas trop parler des projets sur lesquels vous êtes. Voilà. Donc, faites attention. Soyez très discret. Mesurez, donc, vos paroles dans tout ce qui est professionnel la quatrième semaine. Et enfin, donc, il y a une notion de choix forte à faire. Ça peut être aussi le symbole, en fait, du fait l'amoureux. Donc, c'est l'atout de la quatrième semaine de février. Et cela peut aussi être le fait que vous vous rendez compte que vous avez la chance d'être quand même extrêmement bien entouré. Donc, voilà. Donc, je pense que la quatrième semaine de février, ça a très lié à l'affectif. Très, très lié. Je pense que, donc, encore une fois, on l'a vu. La première semaine de février peut être un très bon plan pour les rencontres amicales comme amoureuses. Je pense que la deuxième semaine aussi, parce que la deuxième semaine de février, il y a un aura, une aura. Je ne sais jamais si on dit un ou une. Bon, vous avez beaucoup de charisme. Et c'est pareil. La dernière semaine de février, on est sur une notion de chaleur humaine forte. Donc, je pense que, voilà, c'est effectivement un très bon mois pour des rencontres. C'est aussi un bon mois parce qu'ils concrétisent vraiment des choses, donc, dans le domaine professionnel. Donc, attention, dans les choix professionnels que vous ferez, donc, en février, faites attention parce qu'il faut toujours que vous ayez en tête le fait de prendre des choses qui ne seraient pas trop démesurées par rapport à votre activité, par rapport à vous. Donc, ça, c'est important. Voilà. Et les finances, après, donc, un petit désintérêt en début. Après, bon, ça a l'air de se calmer, plutôt bien se passer. Donc, voilà. Écoutez, je vous souhaite donc un excellent mois de février. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus pour vous spécifiquement. Et puis, donc, à très, très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada